Et des nouvelles de Madzépine qui attaquent à sans justice, pour des salaires à payer apparemment. Il sait pas si l'Urachari fera de même. Lorsque le contrat est à l'asile, il y a assez avec des arrières de salaire à mon égard. Ils ne les ont toujours pas payés. Il me semble que l'employeur devrait au moins compenser le salaire jusqu'au moment du licenciement et probablement verser une sorte d'indemnité de licenciement. Oui, alors l'indemnité, je pense que tu peux t'asseoir dessus, Madzépine. Après, oui, c'est vrai que s'ils ont pas payé tout son salaire, bon, c'est pas trop normal quand même. Quand le monde entier vous frappe, c'est probablement une mauvaise chose. Mais ce n'est que mon opinion. Ce que je dis, c'est que les obligations contractuelles n'ont pas été remplies. Madzépine a déclaré que la question de savoir si son père Dimitri poursuit également As pour le contrat de sponsoring résilé n'a rien à voir. Vous devez comprendre que nous avions deux contrats indépendants. Et la rupture de l'accord avec le Sponsortit n'a pas eu d'impact direct sur mon avenir dans l'équipe. L'équipe a donc pris deux décisions distinctes. Comme je n'ai pas vu mon argent, nous allons au tribunal. C'est mon histoire personnelle. Madzépine a confirmé avoir déjà déposé une plainte auprès du tribunal. Néanmoins, il est difficile de penser que sa présence n'était pas une condition sine qua non au partenariat entre As et Royal Cali puisqu'il a perdu son volant quand la firme russe a quitté les carrosseries. Bien sûr, plus de sponsoring du Royal Cali, plus de Madzépine en référence, c'est évident. Il n'y a que lui qui croit le contraire. Bon bref, je ne sais pas si il aura une cause. En tout cas, si As ne l'a pas versé tout son salaire, effectivement, ce n'est pas trop normal quand même. Même s'il reste un pilote nul, il mérite quand même d'avoir le salaire qu'il devait avoir. Voilà, c'est logique, c'est normal. À voir ce que ça donnera. Ciao, ciao !